Bon, on va passer à F. Passons à F, ouais. F, j'ai choisi le mot fidélité. Fidélité, pour parler de l'amitié, puisque tu es amie depuis 30 ans avec Jean-Pierre Bamberger, et il ne se passe pas un jour sans que vous vous appeliez, ni que vous vous voyez. Et c'est comme un couple. De toute façon, tu es fidèle en amitié. Tu es fidèle à Félix Guattari, à Jérôme Lindon, je vais citer à Élie, à Jean-Paul Manganaro, à Pierre Chevalier, tes amis sont très importants pour toi. Et François Châtelet ou Michel Foucault, qui étaient tes amis, tu leur as rendu hommage, comme à des amis, avec une très grande fidélité. Alors, je voudrais te demander si cette impression que la fidélité est forcément liée à l'amitié pour toi, ou l'inverse, est juste. Il n'y a pas de fidélité, oui, c'est commun, parce que c'est un F. Oui, et que le A est déjà rempli, donc on est en pleine arbitraire. Oui, c'est autre chose que fidélité, tu comprends ? L'amitié, pourquoi on est amis de quelqu'un, c'est... Pour moi, c'est une affaire de perception. Voilà aussi. C'est... C'est le fait de... C'est pas qu'on ait des idées communes, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir quelque chose de commun avec quelqu'un ? Je dis des banalités, là. On se comprend sans avoir besoin de s'expliquer. C'est pas à partir d'idées communes, mais on a un langage commun, ou un pré-langage commun. Il y a des gens, je comprends rien à ce qu'ils disent. Même s'ils disent des choses simples, même s'ils me disent, passez-moi le sel, il faut que je me dise, mais qu'est-ce qu'ils me disent, là ? Au contraire, il y en a... Ils me parlent d'un sujet extrêmement abstrait, et je suis pas d'accord avec eux. Je comprends tout. Je comprends tout ce qu'ils me disent. Bon. Ça veut dire, j'ai quelque chose à leur dire, et ils ont quelque chose à me dire. Et c'est pas du tout la communauté des idées. Là, il y a un mystère. C'est cette espèce de fond indéterminé qui fait que... Bobine 14, vous attendez... Et c'est à qui, c'est à qui de parler de l'histoire ? Ah bon, ah oui. Alors, oui, c'est vrai que... Là, il y a un grand mystère, ce fait d'avoir quelque chose à dire à quelqu'un, sans tendance si bien, sans idées communes, sans qu'on puisse ramener ça. J'ai une hypothèse, c'est que... Chacun de nous est apte à saisir un certain type. Jamais personne n'a saisi tous les types à la fois. Un certain type de charme. Il y a une perception du charme. Et qu'est-ce que j'appelle le charme ? Là, c'est pas du tout du truc où je veux ramener de l'homosexualité dans l'amitié, là, pas du tout. Mais un geste de quelqu'un. Une pensée de quelqu'un. Même si elle est... Avant qu'elle soit signifiant, ou un geste de quelqu'un. Une pudeur de quelqu'un. C'est des sons de charme, mais alors qu'ils vont tellement jusqu'à la vie, jusqu'à des racines vitales, que c'est comme ça qu'on devient ami de quelqu'un. Si tu prends des phrases de quelqu'un, il y a des phrases. Il y a des phrases qui ne peuvent être dites que si la personne qui les dit est vulgaire ou ignoble. Un type de phrase, il faudrait chercher des exemples. On l'entend le temps et puis chacun varierait d'exemples. Pour moi, pour chacun de nous, il y a des phrases. Si on entend une phrase de ce type, on se dit, mais, oh Dieu, qu'est-ce que j'entends là ? Qu'est-ce que c'est ce type mondice ? Ça, c'est... Il ne faut pas croire qu'on puisse dire une phrase comme ça par hasard et puis la rattraper. Il y a des phrases qui ne peuvent pas... Et inversement, pour le charme, il y a des phrases insignifiantes qui ont un tel charme, qui témoignent d'une telle délicatesse que tu dis immédiatement, celui-là, il est à moi, pas au centre de propriété. Il est mien et j'espère être sien. À ce moment-là, l'amitié peut naître. Donc, il y a bien une question de perception. Percevoir quelque chose qui vous convient ou qui vous apprend, qui vous ouvre, qui vous révèle quelque chose, oui. Des chiffres de signes, toujours. C'est ça, c'est ça. Or, là, tu dis très bien, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Quelqu'un qui émet des signes, on les reçoit, on ne les reçoit pas, on les... Bien, mais... Toutes les amitiés, je crois, sont à ces bases-là. Être sensible aux signes émis par quelqu'un. Ça, c'est... Je crois que c'est ça qui explique... Alors, là-dessus, on peut passer des heures sans dire un mot. Ou de préférence, en disant, je ne sais pas, en disant des choses complètement insignifiantes, en disant, généralement, en disant des choses... C'est le comique, l'amitié, c'est le comique. Voilà, t'aimes beaucoup les comiques de couple, d'amis, comme Bouvard et Pécuchet, ou Beckett, Mercier et Camier. Avec Jean-Pierre, je me dis, ben oui, on est des pâles reproductions de Mercier et Camier. Oui, c'est... C'est... En effet, c'est... Jean-Pierre, il est... Moi, je suis tout le temps fatigué, j'ai une santé fragile. Jean-Pierre, il est hypocondre. Et nos conversations, c'est très du type, en effet, Mercier et Camier, ce qu'on disait, l'un dit à l'autre, comment tu vas ? Et l'autre répond, je suis gonflé, mais pas à bloc. Là, c'est une phrase si charmante, d'abord, qu'on aime celui qui l'a dit, comment tu vas ? Comme un bouchon balotté par la mer. Bon, ça, c'est des phrases bien. Avec Félix, c'est différent. Avec Félix, je ne serais pas Mercier et Camier, je serais plutôt... Je ne sais pas... Bouvard et Pécuchet. On s'est lancé, quand même, dans tout ce qu'on a fait ensemble, dans notre travail, on s'est lancé dans une tentative encyclopédique. Alors, c'est vraiment... C'est du type, ah tiens, on a la même marque de chapeau, oui. Et puis, la tentative de... Bon, la tentative encyclopédique de construire un livre qui aborde tous les savoirs, avec un autre, on serait des pâles répliques de Laurel et Hardy. Je ne veux pas dire qu'il faille imiter ces grands couples, mais que c'est ça, l'amitié. Les grands amis, c'est Bouvard et Pécuchet, c'est Camier et Mercier, c'est Laurel et Hardy, même s'ils sont disputés et brouillés, ça, peu importe. Oui, c'est... Oui. Alors, évidemment, dans la question de l'amitié, il y a une espèce de mystère. Je veux dire, ça concerne étroitement la philosophie. C'est la philosophie, comme tout le monde le remarque, il y a un mis dans le mot. Je veux dire que le philosophe, ce n'est pas un sage. D'abord, ça ferait rire tout le monde. Et il se présente à la lettre comme ami de la sagesse. Il y a ami. Ce que les Grecs ont inventé, ce n'est pas la sagesse, c'est l'idée très bizarre de ami de la sagesse. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire ami de la sagesse ? C'est ça le problème. Qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que ça peut être ami de la sagesse ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'est pas sage, l'ami de la sagesse. Alors, évidemment, il y a une interprétation facile. Bon, il tend vers la sagesse. Ça ne va pas... Qu'est-ce qui inscrit l'amitié dans la philosophie et quel type d'amitié ? Est-ce qu'il faut... Est-ce que c'est en rapport avec un ami ? Qu'est-ce que ça t'est chez les Grecs ? Qu'est-ce que ça veut dire ami de... Je dis encore une fois, si on interprète ami comme celui qui tend envers, c'est bien celui qui prétend à la sagesse sans être un sage. Mais prétendre à la sagesse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a un autre qui prétend, on n'est jamais le seul prétendant. S'il y a un prétendant à la fille, c'est qu'il y a plusieurs prétendants. C'est que la fille, il y a plusieurs prétendants. Tu n'es pas promis surtout. Tu n'es pas promis à la sagesse. Je ne suis pas promis à la sagesse. Je ne prétends à la sagesse. Mais alors, bon, il y a des prétendants à la sagesse. Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont inventé ? En effet, à mon avis, c'est ça l'invention des Grecs. Dans leur civilisation, ce qu'ils ont inventé, c'est le phénomène des prétendants. C'est-à-dire... C'est énorme. Ce qu'ils ont inventé, c'est l'idée qu'il y avait une rivalité des hommes libres dans tous les domaines. Ailleurs, ça n'existe pas, l'idée de la rivalité des hommes libres. Mais en Grèce, oui. L'éloquence, c'est pour ça qu'ils sont tellement procéduriers. C'est la rivalité des hommes libres. Ils se font des procès, les hommes libres. Les amis se font des procès. Oh, très bien. Le jeune garçon ou la femme a des prétendants. Les prétendants de Pénélope, bon, il y a des prétendants. Ça, c'est ça. C'est le phénomène grec par excellence. Pour moi, c'est pas le miracle. Le phénomène grec, c'est la rivalité des hommes libres. Alors, ça explique, amis, la philosophie, ils prétendent, il y a une rivalité vers quelque chose, vers quoi. Alors, on peut interpréter, si tu prends l'histoire de la philosophie, il y a ceux pour qui, en effet, la philosophie est liée à ce mystère de l'amitié. Il y a ceux pour qui elle est liée au mystère des fiançailles. Mais c'est peut-être pas loin. Kierkegaard. Les fiançailles rompues, il n'y a pas la philosophie sans les fiançailles rompues, sans le premier amour. Régine. Mais comme on a dit tout à l'heure, le premier amour, c'est peut-être la répétition du dernier, c'est peut-être le dernier amour. Il y a la philosophie, bon, peut-être que le couple a une importance dans la philosophie. C'est très curieux. Moi, je crois qu'on ne saura ce que c'est que la philosophie, que quand on en a réglé ces questions de la fiancée, de l'ami, de... Qu'est-ce que c'est que l'ami ? Bon, tout ça. Bon, c'est ça qui est... C'est ça qui est très intéressant, il me semble, enfin, très intéressant. Et Blanchot, dans l'amitié, il avait une idée un peu... Ah, ben Blanchot, ça fait partie Blanchot et Mascolo. C'est typique. C'est les deux hommes actuels qui, par rapport à la philosophie ou même à la pensée, donnent de l'importance à l'amitié. Mais en un sens très particulier. Ils ne nous disent pas il faut avoir un ami pour être philosophe ou pour penser. Ils considèrent que l'amitié est une catégorie ou une condition de l'exercice de la pensée. C'est ça qui est important. C'est pas l'ami de fait. C'est que l'amitié comme catégorie est une condition pour penser. D'où le rapport Mascolo-Antelme, par exemple. D'où le rapport d'où les déclarations de Blanchot sur l'amitié. Peu importe que... Alors moi, j'aurais plutôt comme idée que j'adore me méfier de l'ami. Pour moi, l'ami, c'est... Toi, c'est le côté carrément procédurier grec. C'est la méfiance. Alors, il y a... Il y a une heure, il y a un vers que j'aime beaucoup, qui m'impressionne beaucoup d'un poète allemand qui est entre chien et loup, l'heure à laquelle il définit, entre chien et loup, l'heure à laquelle il faut se méfier même de l'ami. Il y a une heure où il faut se méfier même de l'ami. Moi, je me méfie de mon Jean-Pierre comme de la peste. Je me méfie de mes amis. Mais je m'en méfie avec tellement de gaieté qu'ils peuvent rien me faire de mal parce que, quoi qu'ils me fassent, je trouvais ça très drôle, très bien, très, très... Non, c'est... Il y a une telle entre... Il y a une telle communauté entre des amis ou bien avec la fiancée ou bien avec... Moi, je veux bien à tout. Mais si tu veux, il ne faut pas croire que tout ça, ce soit des événements, des petites affaires privées. Là aussi, c'est... Quand on dit amitié, quand on dit la fiancée perdue, etc., ce sont... Il s'agit de savoir à quelles conditions la pensée peut-elle s'exercer. Par exemple, Proust considère que l'amitié, c'est zéro. Pas seulement pour lui, pour son compte, mais parce que pour la pensée, il n'y a rien à penser dans l'amitié. Il y a à penser, en revanche, dans l'amour jaloux. C'est ça, la condition de la pensée. Vas-y. Je voudrais te poser la dernière petite question à propos de tes amis. Il semble qu'avec Foucault, Châtelet, c'est encore un autre cas puisque tu étais ami de lui à la Libération et que vous avez fait toutes vos études ensemble. Mais avec Foucault, vous avez une amitié qui n'était pas celle d'un couple, qui n'était pas celle que tu as avec Jean-Pierre ou avec Félix ou avec Élie ou avec Jérôme puisqu'on reparle qu'on avait un fil de Claude sauté des autres. Avec Foucault, l'amitié était très profonde. Elle était pourtant distante. Elle avait quelque chose de beaucoup plus formel pour quelqu'un qui était extérieur. Alors, c'était quoi, cette amitié ? C'est sûrement qu'il était le plus mystérieux pour moi. Peut-être qu'on s'était connu trop tard. Peut-être que Foucault, c'était un très grand regret pour moi et comme j'avais énormément de respect pour lui, je n'ai pas essayé de... Il faut dire juste comment je le percevais. C'est un des rares cas d'hommes qui... Il entrait dans une pièce, c'était... Ça changeait. Ça changeait l'atmosphère. Ça, c'est pas... Foucault, c'est pas simplement une personne. D'ailleurs, personne d'entre nous n'est une personne. C'était vraiment comme si un air, un autre air arrivait, comme si c'était un courant d'air spécial. Et les choses changeaient. Il n'y avait plus... C'était vraiment atmosphérique. Il y avait une espèce ou bien d'émanation. Il y avait une émanation, Foucault. Il y avait... Est-ce que quelqu'un voit un rayonnement ? Il y avait quelque chose... Alors, ceci dit, il répond à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il n'y avait aucun besoin de parler avec lui. On n'a parlé jamais quelque chose qui nous faisait rire. C'est... Presque être amis, c'est voir quelqu'un et se dire... Même pas avoir à se dire, c'est... Qu'est-ce qui nous fait rire aujourd'hui ? Finalement, presque, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui nous fait rire dans toutes ces catastrophes ? Qu'est-ce qui nous fait... Oh, voilà. Qu'est-ce qui... Mais Foucault, c'était... Pour moi, c'est le souvenir de quelqu'un qui... Oui, alors, quand je parle du charme de quelqu'un, d'un geste de quelqu'un, les gestes de Foucault étaient étonnants. Aussi bien gestes... C'était un peu des gestes de métal et de bois sec. C'était des gestes très étranges, des gestes fascinants, très beaux gestes. Or, enfin, c'est beau. Oui. Que les gens n'ont de charme que par leur phobie, voilà ce qui est difficile à comprendre. C'est le côté... C'est... Le vrai charme des gens, c'est le côté où ils... où ils perdent un peu les pédales. C'est le côté où... où ils savent plus très bien où ils en sont. Ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent. Au contraire, c'est des gens qui ne s'écroulent pas. Mais si tu ne saisis pas la petite racine ou le petit grain de la folie chez quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. Ah, tu ne peux pas l'aimer. C'est bien le côté où il est complètement... Quelque part, on est tous un peu... On est tous un peu... un peu dément si tu ne saisis pas le petit point de démence de quelqu'un. Alors, j'ai peur ou je croche ou au contraire, je suis bien content que le point de démence de quelqu'un ce soit la source de son charme même. Ouais. C'est parti.